150 personnes venues du Limousin d'Auvergne et d'Aquitaine se sont retrouvées mardi 4 février au soir à Aja, en Dordogne, dans la ferme de Jean-François Lipout. Associations et élus ont fait part de leurs préoccupations et on a vu côte à côte la Confédération Paysanne, la FDSEA et la Coordination Rurale. Tous et toutes ont fait part de leur inquiétude à propos d'une réglementation mettant en danger de petites exploitations qui produisent des PNPP, toutes issues du savoir populaire. – Effectivement, nous, notre exploitation est en danger, c'est clair. La loi, c'est deux ans de prison, 75 000 euros d'amende, donc vous comprenez qu'on est bon pour revendre la ferme. Mais ce n'est peut-être pas le plus important, c'est que nous ne sommes pas tout seuls en France, donc ça crée de l'emploi. Il y a plein de gens qui peuvent produire, mais c'est surtout aussi que les paysans n'ont pas le droit d'utiliser ces produits, même s'ils le font chez eux. Contrairement à ce que nous disent les politiques régulièrement, la loi est claire, article 70, je crois, qui dit que tout produit qui n'a pas d'AMM est interdit à la vente, à l'utilisation et à la détention. Donc si ces gens-là passent ces produits sur leur production, on peut saisir la production et retirer de la vente leurs produits. On nous dit qu'il faut réduire les pesticides, on va vers un scandale, après le scandale de l'amiante, c'est le scandale des pesticides. C'est-à-dire que finalement, il y a eu beaucoup de couverture sur ces produits, les lobbies sont très puissants, y compris au ministère. Donc voilà, nous ce qu'on dit, c'est de l'autonomie, c'est de la production, c'est de la création d'emplois local, donc pas délocalisable. Mais en même temps, on a le soutien des médecins, on a le soutien de phyto-victimes, c'est-à-dire les victimes des phyto. On est sur un phénomène de société, c'est-à-dire de santé publique. Et là, il y a urgence. Et la loi telle qu'elle est faite, on nous dit, il y a des dossiers, ça fait 8 ans qu'on fait le dossier de l'Après, l'Institut technique de l'agrobiologie à Paris. 8 ans, c'est toujours pas accepté. Comment voulez-vous que devant l'urgence, on puisse justifier ça devant les malades et les morts qu'on est en train de compter dans nos familles ? Une société qui se préoccupe du risque veut donc encadrer les produits et la fabrication. Mais c'est d'abord un marché. Et monnaie sonnante provoque parfois liberté trébuchante. Le ministre, en même temps, il dit, d'ailleurs, Moussanto s'intéresse au sujet et nous allons développer l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, Sijenta, Bayer, ils rachètent des petites boîtes comme ça pour les couler. C'est même pas les produits de ces boîtes qui les intéressent, c'est juste de faire disparaître ces produits du marché pour qu'eux, ils puissent prendre le temps d'arriver avec des produits très coûteux, qui ne seront pas forcément très efficaces comme les pesticides maintenant. Mais c'est eux qui auront le monopole. Et nous, on est très dérangeants parce que c'est du savoir populaire, c'est de l'autonomie, et maintenant ils n'en veulent plus. En fait, les agriculteurs, même ceux qui ne sont pas bio, attendent des alternatives à des produits nocifs qui leur sont imposés. La nouvelle loi qui vient d'être votée à l'Assemblée le 15 janvier, suite à celle du Sénat, interdira les pesticides dans les collectivités locales en 2020. C'est loin, mais c'est demain quand même. Et en 2022, dans les jardineries. Donc de toute façon, il faut des solutions. Et si les collectivités s'en sortent, ce qui se passe, si vous prenez les villes de Versailles, il n'y a plus du tout de pesticides dans la ville. Nantes, Rennes et tout ça, on peut le faire. Le vote final devrait intervenir en mai ou en juin, mais si l'interdit persiste, si aucun aménagement n'est proposé, afin que des petites structures puissent continuer à produire localement, la guerre de l'Ortie ne ferait que recommencer.